Allez voilà qui s'élance à l'instant pour le prix Paul Londres, c'est notre premier rendez-vous 2200 mètres à parcourir avec Sagrada numéro 6 Michael Forest qui s'installe tout de suite au commandement avec le numéro 4 Lac Fontana. Alors qu'à l'extérieur Histoire Royal qui porte les oeillards pour la première fois aujourd'hui et bien accélère quelque peu pour prendre à son tour le commandement avant 0 c'est en 4ème position suivi encore par le numéro 2 Dosso Camino qui a un petit peu de mal à se poser dans l'immédiat tout comme d'ailleurs le numéro 5 Grandinas et c'est Tara River le numéro 1 qui ferme la marche avec un peloton assez groupé et le rythme qui n'est pas très soutenu pour l'instant. Dans le premier tournement, Histoire Royal est en tête, Lac Fontana est le deuxième, 3ème place pour le numéro 3 avant 0 ce qui n'est autre que le favori qui galope en 3ème position avec à ses côtés Sagrada la casacule qui est à la corde suivi encore par le numéro 2 Dosso Camino, Grandinas est en avant en dernière position et Tara River, Franck Bondel pour l'instant ferme la marche. Allure très peu soutenue au début de la ligne opposée avec Histoire Royal le numéro 7 d'Aurélien Lemaitre qui mène la lance avec 3 quarts de longue à l'avance sur le numéro 3 Banderos, une deuxième ligne qui est constituée du numéro 4 Lac Fontana qui est à la corde avec à son extérieur le numéro 2 Dosso Camino alors que Lac Fontana se décale d'ailleurs à cet instant quelque peu, il faut dire que le train est vraiment très réduit pour l'instant. L'as Tara River qui vient à la hauteur maintenant du numéro 6 Sagrada et c'est le numéro 5 Grandinas qui est en position de serre-fil. Le boulain est opposé avec un accord d'Histoire Royal accompagné par le numéro 3 le favori à Banderos avec Grégory Benoît, Lac Fontana est troisième complètement en dehors avec le numéro 2 Dosso Camino qui est en quatrième position, le numéro 6 Sagrada est à la corde, Tara River est un peu plus loin devant le numéro 5 Grandinas. 1000 tours en finale, le ton toujours assez compact avec Banderos qui vient facilement à la hauteur d'Histoire Royal avec Lac Fontana qui est troisième à l'extérieur devant le numéro 2 Dosso Camino, autre Casacrouge qui vient en dedans alors que Tara River, le fils de Stormy River se fait ramener maintenant accompagné encore un peu plus loin par le numéro 6 Sagrada ainsi que Grandinas à 450 mètres de l'arrivée avec Banderos qui vient à taquer Histoire Royal avec Lac Fontana qui est lancé en dehors. Et encore plus à l'extérieur Tara River maintenant, le petit frère Lesalia qui vient en jambes qui essaie de venir au centre à 200 mètres du poteau à Banderos qui bataille maintenant avec Lac Fontana, Lac Fontana à Banderos et Tara River qui est en troisième position 100 mètres du but avec Lac Fontana et Yannick Cotondeur qui tend de prendre l'avantage face à Banderos. Le 4 Lac Fontana qui s'impose sur le vent à Banderos, Tara River lasse, termine troisième à 9 distance de numéro 5 Grandinas, cinquième place pour le 2 Nosso Camino. Victoire pour le numéro 4 Lac Fontana, l'entraînement de Nicolas Clément, 3,60 euros ce n'était pas le favori puisqu'on préférait le numéro 3. continuera pendant 1α 시작point de numéro 1 pou 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 me dit vraiment